... Vous êtes dans un avion quand vous sentez une secousse. À travers le hublot, tout semble calme. Pourtant, l'avion vous secoue, vous et vos compagnons de vol, à travers les turbulences de l'atmosphère. Même si ce n'est pas rassurant à entendre, ce phénomène est l'un des plus grands mystères de la physique. Après plus d'un siècle d'études sur la turbulence, nous avons trouvé peu d'explications sur son fonctionnement et comment ça affecte le monde qui l'entoure. Pourtant, la turbulence est omniprésente, surgissant dans presque chaque système ayant des fluides en mouvement. Ce qui inclut le flux d'air dans votre appareil respiratoire, le sang qui coule dans vos veines et le café que vous touillez dans votre tasse. Les nuages sont gouvernés par la turbulence, comme les vagues qui se brisent sur le rivage et les rafales de plasma du soleil. Comprendre précisément comment ce phénomène fonctionne aurait des répercussions sur de multiples aspects de nos vies. Voici ce que l'on sait. Liquide et gaz ont d'habitude deux types de mouvements. L'écoulement laminère, qui est stable et doux, et l'écoulement turbulent, composé de tourbillons a priori désordonnés. Prenons un bâton d'encens. L'écoulement laminère de fumée à la base est régulière et facile à prévoir. Un peu plus haut, pourtant, la fumée s'accélère, devient instable et le motif de mouvement se transforme en quelque chose de chaotique. C'est la turbulence en action et les écoulements turbulents ont des caractéristiques en commun. Premièrement, la turbulence est toujours chaotique. Ce qui ne veut pas dire aléatoire. En fait, la turbulence est donc très sensible aux perturbations. Une petite poussée d'un côté ou l'autre pourra donner des résultats totalement différents. Signifiant qu'il est presque impossible de prédire ce qu'il se passera, même avec beaucoup d'informations sur l'état actuel du système. Une autre caractéristique importante de la turbulence concerne les différentes échelles de mouvements formées par les écoulements. L'écoulement turbulent a des remous de tailles différentes appelées tourbillons, qui ressemblent à des vortex de différentes tailles et formes. Ces tourbillons interagissent entre eux, se cassant pour devenir toujours plus petits jusqu'à ce que ce mouvement se transforme en chaleur selon un procédé appelé cascade turbulente. C'est ainsi qu'on reconnaît la turbulence. Mais pourquoi se produit-elle ? Dans chaque liquide ou gaz qui s'écoule se trouvent deux forces opposées, l'inertie et la viscosité. L'inertie est la tendance d'un fluide qui bouge, ce qui cause de l'instabilité. La viscosité empêche la perturbation et rend l'écoulement laminère. Pour les liquides épais tels que le miel, la viscosité remporte presque toujours. Des substances moins visqueuses comme l'eau ou l'air sont sujettes à l'inertie, ce qui crée des instabilités qui développent des turbulences. Nous mesurons un écoulement selon son régime avec un procédé appelé le nombre de Reynolds qui calcule le ratio inertie-viscosité dans un écoulement. Plus le nombre de Reynolds est élevé, plus il y a de chances qu'une turbulence se crée. Par exemple, du miel versé dans une tasse a un nombre Reynolds environ égal à 1. L'eau, dans un même contexte, a un nombre Reynolds près de 10 000. Le nombre de Reynolds est utile pour comprendre des scénarios simples, mais est inefficace dans beaucoup de situations. Par exemple, le mouvement de l'atmosphère est considérablement influencé par des facteurs tels que la gravité et la rotation de la Terre. On prend en compte des choses simples comme la résistance aérodynamique des bâtiments et des voitures. On peut les modéliser grâce à des expériences et la preuve empirique. Mais les physiciens veulent les prévoir par des équations et des lois physiques comme nous modélisons l'orbite d'une planète ou les champs électromagnétiques. Beaucoup de scientifiques pensent que cette avancée dépend des statistiques et d'une puissance de calcul accrue. Des simulations d'écoulement turbulents sur des ordinateurs très rapides nous aideraient à identifier des schémas qui pourraient mener à une théorie qui organise et unifie les prédictions à travers des situations diverses. D'autres scientifiques jugent ce phénomène tellement complexe qu'une théorie aussi complète ne sera jamais possible. Nous espérons faire une découverte car une bonne compréhension de la turbulence pourrait avoir des conséquences positives comme des éoliennes plus performantes pour voir mieux se préparer aux catastrophes naturelles ou bien la capacité de contrôler les ouragans à distance. Et bien sûr, des trajets plus calmes pour des millions de passagers. Vous n'êtes pas prêts à revenir sur Terre ? Continuez à explorer science, philosophie et les mystères de l'Univers sur space-head.org Et bien sûr, vous voyez. Besoin-moi de jouer sur Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada